Une polémite qui agite la droite de la droite aujourd'hui. Tiens, est-ce que vous vous souvenez de ça ? C'est la première polémite idiote de l'année, ce qui prouve que certains n'ont pas perdu de temps quand même. Et ça restera, je pense, un bon classement pendant assez longtemps. Franchement, faire de cette histoire, du drapeau européen à l'arc de triomphe, le premier sujet de débat de l'année, mais bon, de la part de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, elle avec simplisme, lui avec talent et tous les deux avec les mêmes idées, c'est logique. Eh bien c'est le retour de la polémique la plus idiote selon M. Duhamel à l'occasion du sommet de Versailles dont vous aviez parlé déjà sous l'arc de triomphe, le drapeau de l'Union européenne comme au 1er janvier. Il n'en fallait pas plus pour énerver certains candidats. Alors on va voir là le tweet d'Éric Zemmour qui accuse le président de la République de récidive, d'aimer, humilier la nation française. Un autre tweet, celui de Marine Le Pen qui parle de provocation à l'égard du peuple français en plaçant ce drapeau européen. Et notre invité, vous donc Nicolas Dupont-Aignan, pour qui c'est une nouvelle indignité d'Emmanuel Macron, une offense à la mémoire de nos soldats. Alors que les 27 essayent de trouver une solution à Versailles pour mettre un terme à ce conflit sanguinaire. Vous n'êtes pas fiers de ce symbole de paix ? Cela n'a rien à voir. On peut vouloir le drapeau européen, mais la question, ce n'est pas ça. Ce que j'ai toujours dit, c'est que le soldat inconnu, il représente tous les morts pour la France et qu'il y a toujours eu le drapeau français au-dessus du soldat inconnu. Donc ce n'est pas un problème de refus de l'Europe, c'est que ce n'est pas l'endroit. Et le rôle d'un président, il n'a pas le drapeau français. Non, d'habitude, il n'y a rien. D'habitude, il n'y a rien et pour les cérémonies, on met le drapeau français. Il y a le drapeau toujours français au-dessus du soldat inconnu. Non, d'habitude, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre drapeau, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas d'autre drapeau. Donc moi, je veux qu'on respecte la mémoire de nos morts pour la France. Ils ne sont pas morts pour le drapeau européen, ils sont morts pour la France. Et puis, il y a un article de la Constitution, c'est l'article 2. Il faut changer la Constitution. L'article 2, il est écrit, l'emblème national est le drapeau tricolore. Voilà. Dans ce drapeau, l'Ukraine aimerait le voir flotter chez elle. Ce n'est pas la question. Une Europe dont l'Ukraine implore le soutien. Mais peut-être, mais ça, c'est le folklore d'aujourd'hui du gouvernement. On peut défendre l'Ukraine, on peut être solidaire de l'Ukraine sans piétiner le drapeau français. C'est tout. Et l'un n'exclut pas l'autre. Moi, vous savez, ce que j'aime, c'est quand il y a tous les drapeaux, on a ça à l'Assemblée nationale, il y a tous les drapeaux de l'Europe. Tous les drapeaux de chaque pays, ensemble. Donc ça, c'est l'anace, c'est... Il y a eu ça, quand il y a eu le 9 mai, la commémoration, il y a eu tous les drapeaux. Non, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est le drapeau d'une institution supranationale qui n'a pas été adoptée par la Constitution, par les Français. Laissons les morts en paix. Laissons les morts en paix. La Constitution, article 1. Vous avez cité l'article 2. Le drapeau, l'emblème national est le drapeau tricotant. Absolument, mais la France est membre de l'Union européenne. Oui, mais pas le drapeau. Justement, vous dénoncez les sanctions prises par l'Union européenne à l'égard de la Russie, que vous jugez à la fois dérisoires et disproportionnées. C'est en même temps assez déconcertant. Je vous cite. Comment est-ce qu'on peut être dérisoire et disproportionnée ? Ce que j'ai dit, d'abord, deux choses. Condamner cette intervention russe, c'est insupportable. Et en plus, ça va se retourner contre la Russie. Donc je pense que c'est une immense bêtise et que c'est un drame. Premier point. Deuxième point, ce que j'ai dit, j'ai approuvé les sanctions contre les oligarques. Car ces sanctions peuvent être efficaces. En revanche, j'ai dit que les sanctions, ce que j'appelle de gesticulation, qui vont se retourner contre les Français, les Allemands, c'est-à-dire nos concitoyens qui payent leur essence, qui ne peuvent plus aller travailler, qui ne peuvent plus se chauffer avec des conséquences sociales abominables, Poutine en rit. Et nous, ça nous fait souffrir. Donc je préfère qu'on ait des sanctions ciblées sur les oligarques et je préfère qu'on traite la cause du problème. J'ai proposé, comme Nicolas Sarkozy, comme Dominique de Villepin, c'est quasiment le même plan, un plan de paix qui traite la cause du problème. Et je pense que si on avait écouté les gens sages, je suis à la Commission des Affaires étrangères, même M. Le Drian le disait devant nous, devant nous il y a quelques mois, en disant « L'Ukraine ne respecte pas les accords de Minsk, ça ne peut plus durer ». Donc ça n'excuse pas. La Russie, non ? Ça n'excuse rien de la part de Poutine, selon clair. Mais la leçon binaire qui voudrait faire croire que tout est la faute de la Russie et qu'il faut surenchérir, surenchérir, me paraît être une très grave erreur. On est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine. C'est une folie. On ne traite pas la cause du problème. On est en train de sacrifier l'Europe pour 20 ans. J'aimerais qu'on soit à la fois ferme sur les oligarques, parce que derrière Poutine, Poutine va passer, mais la Russie va rester. Et qu'on ait une solution intelligente de sortie de crise avant que tous les Français le payent très cher. Et avoir une position, pardonnez-moi, mesurée, ça ne veut pas dire faible, mais équilibrée, pour essayer de sortir de ce drame pour l'Europe. Parce que, je vous assure, ceux qui se frottent les mains, ce sont la Chine et les États-Unis. Et c'est la fin du continent européen au XXIe siècle pour 20 ans ou 30 ans, si on continue cette surenchère. Donc je pense qu'on a intérêt à une autre issue. Et je pense que je propose quelque chose de sage. Je ne suis pas le seul.